Pour moi c'est un plat sympa parce que c'est très simple. La patata brava, ce sont des frites avec la sauce aioli et avec une sauce épicée. C'est ça, je pense que c'est super super facile de faire, mais je ne sais pas pourquoi, c'est très difficile de trouver un bien fait en Espagne, alors on fait toutes les pompes pareilles, on coupe comme ça la pomme de terre et après avec l'économie on fait à l'intérieur de la pomme de terre, comme ça. Pour moi, l'important de cette plate est parce que c'est une plate qui représente très bien la philosophie, l'essence de la cuisine d'Arola, de la cuisine du restaurant ici. Parce qu'on veut faire une cuisine très 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 sympa, très simple, sans complications, pour que le client partage le plat au centre de la table, enfin pour moi c'est plus important, ce n'est pas la philosophie du menu, ce n'est pas la philosophie du traditionnel menu, de start, main course, c'est la philosophie de partager, tout à la moitié de la table, c'est plus relax, c'est plus sympa, c'est plus… On va faire bien doré, bien joli, jolie couleur, bien salé. On fait sur la base un sofrito, parce que c'est une sauce très très typique, espagnole, de tomate, de l'ail, de l'olive, un peu de chili. Aïe au lit. Dans la philosophie d'Arola, c'est très important pour moi de manger avec les doigts. La simplicité pour moi c'est important parce qu'on a oublié, on a travaillé beaucoup, les chefs en général, on a travaillé beaucoup dans la sophistication de la haute cuisine, de la technologie, de la technologie moléculaire, blablabla, et on a oublié l'essence, l'essence c'est la simplicité.